Est-ce que l'Asie ne serait pas en train de nous préparer le prochain bullrun et de nous préparer la prochaine volatilité du marché ? On va voir tout de suite. Bienvenue les futurs whales dans la pilule du mardi. Ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Alors surtout, abonne-toi et active les notifications. Alors, sujet de la semaine. Là, ça va être la phase de dépression où on a très peu d'alcoins qui bougent vraiment dans le temps. C'est-à-dire que là, on peut effectivement avoir des variations. Vous voyez pour le coup sur la semaine et on va voir pas mal de variations. Mais en réalité, si je prends les graphiques, la plupart des alcoins vont tout doucement pour le coup s'éteindre de plus en plus. On va voir quelques exceptions qui sont un petit peu l'aiguille dans la boîte de foin qui vont continuer de monter. Donc, l'idée de nous, si on veut effectivement ce focus à court terme, c'est de se focus sur les aiguilles qui sont dans la boîte de foin, qui vont faire des très très belles performances, qui vont aussi frustrer les gens. Et effectivement, de faire un point sur la partie psychologie. Donc, pourquoi je parle de la Chine ? On va le voir, il y a quand même des news assez importantes là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, la plupart des alcoins ne vont faire que s'écraser. Donc, évitez de holder, donc de conserver vos crypto-monnaies parce que tu comprends, cette crypto-monnaie, elle est cool, etc. Faites vraiment les choses en profondeur. Pour le coup, c'est vraiment le temps d'approfondir les choses. Si vous voulez vraiment continuer à investir sur les crypto-monnaies, c'est l'erreur de beaucoup, beaucoup de personnes. Ils disent, ah, cette crypto-monnaie est bien, je vais l'accumuler pendant tout le marché baissier comme actuellement. Et au final, les crypto-monnaies qui vont vraiment remonter ne seront que des aiguilles dans une botte de foin en termes de performance. Et au final, on va avoir plein de nouveaux outsiders qui vont arriver sur le marché, qui vont remplacer également les anciennes. Donc, ne négligez pas ça et ne négligez pas les cycles psychologiques du marché. On va refaire un petit point dessus. Donc voilà, les différents mouvements entre les différentes alcoins, j'en ai déjà parlé. Et comme par exemple, on avait eu le pump and dump des IA où tout le monde a assis sur les IA. C'est toujours pareil. On a prévenu, je ne sais combien de fois, mais les gens ne les écoutent jamais. Ils veulent toujours écouter l'effet de mode. Résultat, ils investissent en haut. Résultat, le marché corrige derrière, par exemple, pour le marché des IA. Ça a été pareil pour les même coins. On a prévenu encore une fois, je ne sais combien de fois, mais c'est toujours pareil. Les gens ne veulent faire qu'à leur tête et à leurs émotions. Alors, l'exemple d'Akash, c'est un petit peu l'exception. Mais par exemple, moi, j'avais dit, je préfère attendre une grosse correction comme ceci. Par exemple, sur Akash, parce que vous avez vu, il y a une grosse performance qui a été faite. Je crois que c'était au moins un plus 50% ou voire plus sur Akash et AKT, le ticker. Et la crypto-monnaie, au final, a continué de monter. Donc, elle n'a pas fait la correction que j'ai indiquée comme ceci. Mais ce que je voulais plutôt faire comprendre là-dessus, c'est que personnellement, par rapport à AKT, des crypto-monnaies qui ont déjà fait une grosse croissance comme ça en très peu de temps, je préfère laisser l'opportunité que prendre le risque que le marché me corrige dessus. Pourquoi ? Parce que les crypto-monnaies actuellement, comme je l'ai dit juste avant, qui vont continuer de monter comme ça pendant longtemps, ça va être en général les crypto-monnaies qui vont être un petit peu l'aiguille dans la botte de foin, donc qui vont être vraiment des outsiders. Et en général, là, il faut vraiment creuser d'un point de vue fondamental. Mais attention, encore une fois, à l'effet de mode par rapport à ça, parce qu'évaluer une crypto-monnaie correctement fondamentale, ça demande une vraie expertise et un vrai approfondissement. Ce n'est pas juste parce que le projet, il est cool, il est bien, qu'il faut se jeter dessus. D'accord ? Donc, c'est vraiment assez technique. Il faut vraiment approfondir la chose d'un point de vue fondamental. Et c'est pour ça que, mine de rien, coupler le fondat avec la technique, c'est vraiment un très gros avantage. Et c'est pour ça que, personnellement, des crypto-monnaies qui ont déjà fait un gros multiple ou une très, très grosse poussée à court terme, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc là, c'était un petit peu l'exception avec AKT, pour le coup. Mais derrière, mine de rien, on a quand même pas mal de rotation. Donc, pour ce qui est de BTC, alors je vous ai repris la fameuse épaules-tête-épaule qu'on avait ici, qu'on a parlé je ne sais combien de fois. La fameuse trend, pour le coup, et qu'on a cassé à la baisse, qu'on est en train, effectivement, d'écraser un petit peu. Donc, j'ai tenté de voir, effectivement, comment on réagissait par rapport au fameux support. Résultat des choses, pour l'instant, on a bien réagi à la hausse. D'ailleurs, on peut potentiellement enlever cette trend-là. Mais pour l'instant, vous avez vu, on est littéralement en train d'évoluer dans ce petit triangle qui est juste ici, tac, tac, tac. Et on est en train d'être bloqué ici. Donc, à voir comment on réagit par rapport à celui-ci. Mais en tout cas, si on élève cette trend, qu'est-ce qui se passe comme figure qui est quand même assez sympathique ? C'est un biseau descendant. Donc, un biseau descendant, c'est une figure qui est haussière. Donc, généralement, on va le casser à la hausse. Donc, on peut encore évoluer là-dedans. On le casse à la hausse pour repartir plus haut. Donc là, petit signal haussier, sachant qu'on a toujours l'énorme tête-épaule qui est toujours ici. Là, si je le prends pour le coup en weekly, donc en hebdomadaire, on a toujours cet énorme signal. C'est le plus gros signal haussier qu'on ait eu depuis la cassure de l'ATH en 2020. D'accord ? Donc, ce n'est vraiment pas négligé. On n'est pas reparlé 46 000 fois dernièrement, mais il est vraiment à ne pas du tout, du tout, du tout négligé. D'accord ? Parce qu'il est toujours présent et le marché ne change pas. Donc là, petit pattern intéressant qui est encore une fois un pattern haussier qui vient se construire justement juste sur, effectivement, notre fameux épaule-tête-épaule ou, effectivement, notre ligne du coup de coup. Donc, encore une fois, le mouvement idéal de support, il est vraiment sur les 25 200. Pour le coup, on peut l'écraser un peu plus. On peut repartir avant aussi. Donc, cette figure est vraiment à suivre, pour le coup, au niveau de ce biseau. Et, effectivement, les zones basses du biseau sont vraiment des ânes pour les coûts idéales d'accumulation pour acheter de la crypto, bien sûr, sans faire de conseils d'investissement pour ce qui est de Bitcoin et d'Ethereum. Ok ? Je l'ai tracé comme si on a un, deux et trois points de contact sur les mèches. Un, deux, trois aussi ici. Légèrement défaillant ici, mais on pourrait légèrement l'ajuster. Mais on peut très bien aussi le voir. Et ça, c'est à mon sens un avantage justement du point de vue bullish et interprétation. Parce que si je le trace ici, donc, beaucoup plus proche des corps de bougie avec plus de contact, eh bien, on pourrait très bien effectivement avoir également, comme ceci, un biseau également haussier, donc un biseau descendant. Donc, si on vient le casser également à la hausse, eh bien, c'est également un signal haussier. Donc, que ce soit en fonction du modèle d'interprétation, si on préfère effectivement les corps de bougie ou les mèches, ce sont dans tous les cas deux signal haussiers d'un point de vue statistique. Donc, affaire à suivre, à valider si on casse ça à la hausse. En tout cas, il y a un très, très beau rejet du fameux support des 26 000 là globalement. Donc, très intéressant. Il faudra suivre tout ça. Mais en tout cas, on a un beau support qui est en train de continuer à se matérialiser, du coup, au niveau des 26 000 qui serait potentiellement légèrement décalé juste ici. D'accord ? Donc, assez intéressant. Il faudra suivre comment ça évolue. Donc, on va avancer du coup sur la Chine. Pourquoi effectivement, je disais ça ? Alors déjà, il y avait du FUD, effectivement. Donc, peur, incertitude et doute sur le marché. En mode, oui, mais attention, le plafond de la dette américaine, etc. Non. Alors, en 63 ans, je suis désolé. Mais on l'avait déjà monté 78e, 78 fois, pardon. Et effectivement, la 79e, donc si mes comptes sont bons, elle a été effectuée. Donc, ce n'est pas étonnant. On parle de plus d'une fois par année, ce qui est en un sens énorme. C'est-à-dire que tous les ans, en moyenne, même plus d'une fois par année, on va remonter à chaque fois la dette américaine. Donc, au bout d'un moment, c'est juste venu d'habitude. Et c'est juste un prétexte pour faire joli dans les médias. Donc, voilà ce que j'ai expliqué rapidement. Et on va passer sur le reste. Il y a d'autres éléments également pour vous. Sur la partie psychologie. Mais effectivement, l'idée, c'est ça. C'est de prendre à la fois en compte le fondamental, plus la partie analyse technique. Et on va fusionner les deux. D'accord ? Par exemple, par rapport à Bitensor ou par exemple AKT, il y a eu des très beaux rebonds. On n'a pas laissé en fait les gens correctement rentrer dessus. Il y a eu de très, très beaux rebonds. On avait parlé de Bitensor, par exemple, il y a deux semaines. Et d'un point de vue technique, on n'a pas eu de très, très gros signaux. Il y a eu une relance, mais ça n'a pas été extrêmement confirmé sur des échelles de temps très, très grosses. D'accord ? Et pour autant, Bitensor a déjà fait un fois deux, du coup, en 15 jours. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Vous avez vu, je sais qu'il y a notamment, par exemple, la narrative également qui s'est poursuivie, pour le coup, sur la fameuse, les narratives de Apple également. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que l'idée, c'est de se focus sur les crypto-monnaies qui sont bonnes d'un point de vue fondamental, avec une économie correcte. Ça, c'est vraiment très important. La partie économique. Et en plus de ça, d'un point de vue technique, qui sont assez pertinentes. Donc là, par exemple, sur Illuvium, attention à l'inflation. On va faire une mise à jour de où on en est exactement vis-à-vis de la partie économique. Mais pour le coup, le fondamental est plus que bon. On est déjà assez haut en termes de marque cap. Donc, c'est quand même à prendre en compte également. N'hésitez pas en commentaire si je vais un petit peu vite. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées tout le temps dans la tête. Tente à faire 3 000 kg de pensant d'arborescence et aller beaucoup plus vite. Mais effectivement, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin quand je parle du marque cap, etc. En détail, ce que je veux dire, c'est que la valorisation est quand même assez grosse. Donc, il faut le prendre en compte aussi d'un point de vue fondamental. Vous avez vu, petit contact, triple contact sur le RSI. D'ailleurs, on vient casser à la hausse, donc signal haussier. D'ailleurs, on vient aussi casser pour le coup la trend de tendance qui est particulièrement sympathique. Et pareil, on a un gros W potentiellement si on vient casser les 100 dollars qui va se former également sur Illuvium. Je peux vous le montrer par exemple juste ici. C'est-à-dire que là, on avait déjà eu une très belle correction. Et là, autant vous dire que pour le coup, si on vient marquer et on vient effectivement se positionner au-dessus des 100 dollars, laisse tomber, on a un énorme signal pour le coup haussier de W qui serait même marqué pour le coup en mensuel à partir du moment où on vient justement taguer le mensuel au-dessus des 80 dollars. Donc, particulièrement intéressant et à suivre du côté d'Illuvium parce que là, pour le coup, le graphique est particulièrement joli. D'accord ? Donc, à confirmer que le fondat est la partie économique. Mais autant vous dire que le fondat, il est particulièrement beau. Et vous avez vu déjà, il y avait déjà un joli pour le coup W qui s'est marqué ici. Et derrière, quand on a cassé, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ben tiens, on a fait une très belle poussée haussière. Donc, est-ce qu'on est en train de potentiellement recréer le même pattern qu'on a ici en cours de formation ? C'est une très bonne question, mais il est très sympathique pour le coup sur Illuvium. Donc, des crypto-monnaies comme ça, on a quand même pas mal qui sont en train de se former. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien d'aller sur des AKT qui sont en train de pump et continuer à pump là, qui continuent effectivement de pousser vers la haut. En fait, si une crypto-monnaie, elle est déjà explosée, n'allez pas vous foutre dessus et de faux mots dessus. Là, en plus, on est sur un niveau de résistance. Donc, ce n'est absolument pas le moment, encore une fois, de rentrer dessus. C'est comme j'avais parlé de l'X précédemment. Vous avez vu, j'avais parlé de l'X et j'avais dit, « Attention, ce niveau-là, il vaut mieux acheter au-dessus qu'en dessous. » Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu juste une petite mèche parce que je me rappelle, le jour où j'ai fait la vidéo, on était sur ce point-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas de correction. Donc là, est-ce qu'on n'a pas un petit support qui est en train de se matérialiser ? Pourquoi pas, mine de rien. Pour le coup, c'est quand même assez intéressant. A voir si on le confirme, à voir si on a bien une vraie relance, une vraie structure qui est en train de se mettre en place. Là, mon sens, c'est un petit peu tôt pour le coup sur Luxo. Mais le fondamental est présent. A voir au niveau de l'économie en détail, s'il n'y a pas des interférences aussi. Mais pour le coup, là, c'est typiquement le genre de projet qui peut être à surveiller et qui peut nous faire des très belles relances par la suite. Vous avez vu que là, pour le coup, c'est beaucoup moins beau que Illuvium. Mais mine de rien, c'est particulièrement quand même intéressant. Bitensor, vous avez vu par exemple, là, on a eu très peu de relances. C'est-à-dire que là, on a une grosse bougie en daily. On a une énorme bougie. Et là, pour rentrer dans le train, à la limite ici, mais est-ce que même un Fibo s'est correctement placé par rapport à celui-ci ? Niveau structure, déjà en daily, on n'a pas grand-chose. Là, en 4 heures, on a peut-être une idée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, comme à 4T, par exemple, des crypto-monnaies qui sont rentrées, qui n'ont pas forcément lancé énormément de temps pour créer une belle structure et avoir une relance. C'est assez brouillon, je trouve, au niveau de la partie analyse technique, sachant qu'avant, on vient quand même de plus haut. Donc, effectivement, le fondamental peut être également une très bonne approche. Mais effectivement, est-ce que ça va être l'exception qui va perdurer jusqu'au prochain bullrun ? C'est-à-dire que jusqu'au prochain bullrun, ça fait loin. Donc, il faut vraiment qu'on ait un fondamental qui soit très solide et que ça se perdure, d'accord ? Parce qu'encore une fois, avoir le bon narratif, c'est bien, mais des fois, l'avoir trop tôt ou l'avoir trop tard, ce n'est pas le bon timing. Donc là, est-ce que c'est encore trop tôt pour les IA ? C'est vraiment à prendre en compte. Donc, est-ce que Tao sera le grand gagnant, par exemple, des IA ? C'est peut-être le cas, mais il faut vraiment creuser d'un point de vue fondamental de manière vraiment structurée. On a une belle explosion, vous avez vu là, pour le coup, sur le narratif du côté de OVR. Mais vous avez vu, là, pour le coup, si je prends déjà… Là, c'est typiquement, par exemple, si je prends l'exemple de OVR, c'est un projet que j'avais quand même pas mal suivi, qui m'intéressait quand même pas mal. Vous avez vu, on est déjà quasiment sur un fois trois. Donc là, à l'approche, en plus, de la narrative de Apple, c'est clairement pas le monde qui est intéressé, d'accord ? Donc là, c'est typiquement le genre de crypto-monnaie qui ne va pas m'intéresser. Pourquoi ? Parce que justement, le 5 juin, on a cette fameuse rumeur. Effectivement, alors, est-ce que c'est véridique ou pas ? Je n'ai pas creusé le sujet, mais effectivement, cette fameuse narrative des Apple Glass qui doivent, au coup, sortir le 5 juin. Donc là, on est quasiment en juin. Donc pour une semaine près, cinq jours près, ça ne m'intéresse pas. On est beaucoup trop près, on a déjà fait un fois trois. Donc à mon sens, ce n'est pas intéressant en termes de rapports au risque, par exemple. Je vais vous donner après des exemples de crypto-monnaies qui sont intéressantes. Pour ce qui est des liquidités, ça, c'est un rappel. On avait déjà partagé, il me semble, il y a une ou deux semaines, deux semaines déjà, je crois. En général, ces périodes-là, quand on vient vraiment assécher l'équité du marché, ça va durer plusieurs, plusieurs mois. Et après, c'est le mouvement idéal pour justement manipuler le cours à la hausse et pour se faire effectivement renvoler les prix du Bitcoin et de l'Ethereum pour justement déclencher les prochains cycles haussiers. Donc à mon sens, là, vu qu'en général, cet assèchement de la liquidité, il dure en général au moins plusieurs semaines, plusieurs mois pour vraiment assécher et faire désespérer les gens. On va le voir, mais d'un point de vue du cycle psychologique, on est vraiment, pour le coup, dans les périodes idéales. Pourquoi ? Parce que du coup, on va reprendre un petit peu ce cycle-là. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. À chaque fois, je me dis, putain, en fait, j'ai trop de choses à dire. Je suis désolé. D'un point de vue des vidéos, à chaque fois, je me dis, il faut quand même que je synthétise, mais en faisant de la valeur. Donc là, on a vraiment une espèce de crainte et à la fois, une espèce de sentiment haussier qui arrive vraiment au niveau de l'Asie. C'est-à-dire que là, on a Pékin, du côté de la Chine, qui a sorti officiellement un livre-banc, c'est un document officiel au niveau du Web3 en disant qu'effectivement, la technologie du Web3 est inévitable et représente le futur du développement d'Internet. Donc à mon sens, encore une fois, c'est évident. C'est pour ça que je parle vraiment, notamment, de la formation en bio, Liberty Star, pour obtenir la liberté financière en moins de cinq ans. La notion d'Internet monétaire. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment un Internet monétaire. On vient connecter différents réseaux. Donc là, à mon sens, ce qu'ils mettent en avant au niveau de la Chine, c'est une évidence pour le coup. Mais la Chine, pour rappel, a quand même pour le coup banni à la fois le minage et à la fois les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, etc. D'accord ? Donc là, ils stipulent que Web3. Ils parlent des blockchains, mais ils ne parlent pas pour le coup des crypto-monnaies. Mais effectivement, ça ne fait que souligner la pertinence effectivement de la technologie blockchain. Donc forcément, la pertinence également de Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Même si bien évidemment, c'est un peu l'adverse pour le coup des monnaies numériques. Et c'est d'ailleurs ce que craint pour le coup un petit peu Bali qui effectivement a fait un petit peu un symbole de représailles qui potentiellement propose effectivement de bannir carrément et de punir sévèrement pour le coup l'utilisation des crypto-monnaies. Parce que bien évidemment, on est clairement en opposition par rapport aux monnaies gouvernementales. Et le 1er juin, et c'est ce qu'il y a encore une fois souligné également un petit peu cette narrative qui était déjà annoncée avant, c'est que le 1er juin à Hong Kong, donc là, on n'est pas en Chine, mais on est encore une fois du côté de l'Asie, on est juste à côté. Et encore une fois, étrangement, la Chine est étroitement liée dans les petits papiers également avec Hong Kong. Donc, on ne sait pas également tous les détails, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent opaques. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs de fait que la Chine serait vraiment en lien assez étroit pour le coup avec Hong Kong. Et donc là, on est marché effectivement de Hong Kong qui vont s'ouvrir le 1er juin sur les crypto-monnaies. C'est justement la liste qui a été affichée, qui a déjà été partagée. Donc, ce sont des gros influenceurs également qui suivent cette liste-là. Donc, elle a été remise en avant. Il y a plusieurs listes comme ça qui traînent sur les crypto-monnaies. Je ne suis pas trop fan de ce genre de listes. À mon avis, ça peut être une bonne liste de check-up pour faire vos propres recherches, fouiller à la fois le fondamental et combiner la partie analyse technique. Et si les deux sont valides, OK, on peut partir dessus. Mais ne vous dites pas, je vais acheter et je vais hold ces crypto-monnaies-là parce que tu comprends, c'est un narratif chinoise. À mon sens, c'est le narratif idéal, encore une fois, pour piéger les particuliers qui croient que, encore une fois, faire de l'argent facile sur le marché, ça existe et qui vont se dire, « Ah, génial, mon affasseur préféré m'a donné des altcoins. Je vais les acheter. » Puis, to the moon parce que la Chine, elle va faire un joli pump and dump. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous invite vraiment à approfondir. C'est pour ça que je vous dis, ce genre de liste, je ne suis vraiment pas fan. Sauf si vous en servez comme base pour faire vos propres recherches et vraiment approfondir les choses. Donc, coudance par rapport à ces narratifs, que ce soit au niveau, effectivement, de la VR, que ce soit au niveau de la Chine, etc. Je ne suis vraiment pas fan de surfer sur ces narratifs qui sont, entre guillemets, trop évidentes. Petit narratif par rapport à la macroéconomie, je vous le refouigne aussi par rapport à ici. Souvent, par rapport au pivot de la Fed, ce qui n'est pas encore arrivé, on se rapproche vraiment. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, et ça, je l'avais déjà annoncé il y a plusieurs, plusieurs mois, que ce soit sur Insta également, il me semble, mais pareil, en privé avec les membres, etc. On l'a bâché juste une, je ne sais combien de fois. Historiquement, par rapport au pivot, c'est est-ce qu'on a directement une correction quelques mois avant ou alors on a créément les tops de marché ? Là, on a quasiment le top, 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 on a quasiment le top. Vous voyez à chaque fois, on a quasiment le top aux abords du pivot de marché. Donc, ce qui se passe par rapport justement au SP500, ce qu'il faut regarder, c'est que justement, est-ce qu'on ne sait pas ? Tiens, on est en train de pousser sévèrement à la hausse. Mais ce que je veux dire, c'est que historiquement, ça a été, le pivot a été très proche des tops de marché. Donc, quand je vois qu'on a déjà bien corrigé et qu'en plus de ça, on a l'occasion et on est en train d'essayer justement de la valider par rapport au RSI que je parle depuis X mois, ce fameux signal, au moins depuis X semaines, je ne sais plus combien de temps, mais ça fait pas mal de temps qu'il est déjà présent ce signal. Pour le coup, là, vous voyez, si je prends déjà depuis août 2022, il est déjà en train de se mettre en place. Donc, c'est vraiment un très gros signal et pour le coup, c'est ce que j'avais déjà potentiellement évalué, c'est qu'on peut très bien, si on casse ce signal-là, faire un petit signal haussier et derrière, on vient recorriger au moment où on a le pivot ou très proche du pivot. Parce que là, mine de rien, on a quand même une structure qui est assez haussière et qui est en train justement de casser la fameuse résistance qu'on attendait depuis X années. Donc, ce scénario, on vient pousser sur le SP500, sur la macroéconomie, pour recorriger. Derrière, il vient toujours, donc à voir si ça se réalise correctement, si on pousse vraiment et jusqu'où on pousse, on a une petite divergence là pour le coup au niveau du momentum qui est en train de ralentir. Donc, prudence quand même. Mais effectivement, on pourrait très bien avoir une dernière poussée haussière avant un petit pivot. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être prudent. Donc, quand vous sélectionnez crypto-monnaie, bien la sélectionner parce qu'en plus de ça, si on a des perturbations également au niveau de la macroéconomie, eh bien, il se peut que la plupart des altcoins continuent de descendre comme c'est déjà le cas et on a seulement quelques exceptions uniquement qui tiennent la face. Un Ethereum qui est toujours un peu plus fort pour le coup que BTC, beaucoup cette semaine. Donc, prenez ça en compte dans le sens où là, on sera en plus de plus en plus. Mais historiquement, à chaque fois qu'on a eu le pivot de la Fed, ça a souvent non pas été un signal anti-peu par le marché ou effectivement, on a été un gros signal de bien marqué. Et ça y est, le jour où le pivot arrive, c'est énormément la crise. Mais ce que je veux dire, c'est que le pivot a souvent justement marqué des tops de marché historiquement. Donc, ce n'est pas forcément le cas parce que vous avez vu, là, on l'a déjà corrigé. Mais limite de rien, ce que je veux dire, c'est que jusqu'au aux abords du pivot, on peut très bien avoir une continuation haussière tant que le pivot n'est pas devant nous. D'accord ? Avec une légère anticipation de correction effectivement de temps à autre historiquement. Mais il a très souvent aussi marqué le top. Donc, vraiment à prendre en compte, ne pas se dire comme on l'a dit depuis des mois, ah oui, mais ça y est, ça va forcément corriger parce que tu comprends, bientôt il y a le pivot. Non, justement, attention parce que justement, on est souvent à chercher des points hauts. Et donc, à mon sens, je vous le dis, on arrive vraiment vers ces phases de disbelief et de dépression. Donc, on va un peu alterner, à mon sens, entre la phase de dépression où il ne se passe plus grand-chose sur la plupart des altcoins et on va faire des pump and dump comme on a fait avec les IA, comme on a fait avec Dogecoin, comme on a fait avec effectivement les mêmes coins, etc. On va faire pump, on va faire de l'espoir, on va break l'espoir en faisant corriger à chaque fois. Les gens sont exactement sur ce même narratif de effectivement la Chine et le jour où la Chine, ça y est, arrive sur le marché et que les gens se rendent compte qu'en fait, ils ont acheté les crypto-monnaies mais il ne se passe pas grand-chose. Résultat, on vient encore une fois forger ce mouvement de dépression et de disbelief, donc de croyance négative sur le marché et c'est là qu'en fait, on va se permettre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, encore une fois, de continuer à assécher le marché et qui sera effectivement ce fameux combo entre le marché n'y croit plus, les gens n'y croient plus, ils nous disent comme en 2019, comme en 2020, je me rappelle, j'étais encore là et c'est exactement ce que les gens disaient. Non, mais la Chine, la Chine, c'est mort, la Chine, c'était avant, etc. Et d'ailleurs, c'est en train de revenir, j'ai même moi pour vous dire autour de moi, des personnes qui commencent déjà à me ressortir ça même, cette même phrase. Oui, non, mais la crypto-monnaie, c'était avant, la crypto-monnaie, c'est mort, etc. Est-ce que ça marche encore, etc. Donc vraiment, ce sentiment de dépression et de disbelief qui est en train progressivement de revenir. Nous, on se retrouve du coup également en networking pour le coup, le mardi 13 juin, lien dans la bio si vous voulez effectivement vous inscrire. Vous avez également toujours pour le coup Liberty Start pour obtenir ta liberté financière en 5 ans et pour arrêter de te faire bananer par le marché comme vont se faire par les personnes et les personnes qui vont dire à me la crypto-monnaie, c'était avant parce que d'ailleurs d'un point de vue sentiment de marché, on a également des mouvements très intéressants et d'ailleurs par rapport au cycle, si on compare également sur le Nupal qui est effectivement un outil d'analyse de sentiment qui est particulièrement puissant, on serait plus ou moins ici au niveau de mon curseur. Là, vous avez vu par rapport en fait à ce scénario de 2019, on est en train un petit peu de le break, j'ai l'impression, et en train de calmer progressivement et au final, est-ce qu'on n'aurait pas plus un scénario comme en 2017 ici où en fait, on n'a pas d'énorme pump and dump comme on a eu pour le coup en 2019, mais en fait, on a quelque chose qui progressivement monte tout doucement mais écrase, etc. Et là, pour faire déprimer et faire comprendre aux gens que la crypto-monnaie c'est mort et qu'il n'y a plus de trucs sans ça qui font des énormes bruits cosmiques et qui rendent les gens riches comme on a eu par exemple au petit rebond de 2019 pour les piéger et qu'on n'ait pas forcément de piège, c'est également aussi le moment idéal pour désespérer les gens et faire comprendre aux gens que effectivement, la crypto-monnaie c'est mort. Donc vraiment, prenez-le en compte. Ça, cette courbe du Wall Street Cheat Cheat, c'est une des bases que vous devez absolument comprendre et maîtriser pour ce phénomène-là et je vous le dis à mon sens. On arrive vraiment sur ce mouvement de dépression et de disbelief. Donc pour contrer tout ça, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker effectivement la vidéo et à les liens dans la bio si vous avez besoin. Formation gratuite. Je vous donne quelques pépites là pour le coup. Donc tout ce qui est pour le coup Tao, donc Beat & Sort, plus intéressant, il a déjà pump and dump. AKT, pareil, il a déjà pump and dump. Tout ce qui est R&D, pareil, en plus un petit biseau qui est en train d'être mis en place. Je vais y arriver du coup décidément aujourd'hui mais qui serait potentiellement baissé. Mais bref, ça ne m'intéresse pas. Pareil, il est trop. Pareil, OVR, il est trop. Et d'autres crypto-monnaies et ça, j'en avais déjà parlé. On avait déjà parlé je ne sais combien de fois notamment sur le TGram, etc. On a un très gros signal pour le coup aussi qui était affiché pour le coup depuis fin mars, donc depuis la fin du mois de mars qui était tagué juste ici. On le voit en mensuel. On a un très gros signal de W qui est marqué juste ici. Si je prends un peu plus propre mes petites flèches juste ici, pac, pac, pac. On a bien les clôtures, vous le voyez juste ici. On a bien un gros W qui s'est marqué et ça, je l'avais annoncé dès que ça a été marqué. Donc, c'est toujours pareil. Et là, pour le coup, le graphique est extrêmement, extrêmement, extrêmement beau. C'est assez impressionnant. On pourrait même potentiellement estimer que c'est plus ou moins volontaire. Je vous le dis, à mon sens, c'est mon avis personnel. Comme vous voulez. Mais à mon sens, la narrative du procès, c'est juste une excuse pour, ah tiens, bizarrement, quand on va avoir le procès qui va être positif et qu'on va se rendre compte. Parce que là, il y a déjà des rumeurs. En fait, il y a des rumeurs qui sont en train d'arriver sur effectivement le fait que XRP est en train au final de gagner plus ou moins son procès. Ce n'est pas encore officiel, mais il y a des rumeurs qui sont en train de se mettre en place. Et bizarrement, le graphique du XRP n'a jamais été aussi beau qu'actuellement. Et là, on est vraiment en train de venir chercher ce point-ci pour le péter potentiellement à la hausse. En tout cas, le graphique est extrêmement beau. Et étrangement, le graphique est extrêmement beau au moment où on commence à avoir effectivement des rumeurs qui se confirment sur XRP. Alors bien évidemment, la personne qui l'a acheté beaucoup plus tard a quasiment déjà fait un fois deux. Alors que pour autant, on a quand même eu une belle correction juste après le très gros signal du mouvement mensuel. Donc XRP, déjà très sympathique. Est-ce que c'est trop tard ou pas ? Pas forcément, mais prudence par rapport à ce que vous faites parce que, le signal est déjà présent depuis un petit moment. A mon sens, ça peut vraiment continuer. Mais XRP, déjà très 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 sympathique au niveau du graphique. Donc très haussier par rapport à celui-ci. Attention, encore une fois, à ce qu'il n'y ait pas une correction de marché entre-temps. Pareil pour MNW. Donc le fondamental est bon de ce côté-là. Encore une fois, à mon sens, ce n'est pas parce que je dis qu'il est bon qu'il faut y aller les yeux fermés. Le technique est particulièrement sympathique aussi. Donc affaire à suivre par rapport à MNW. Il faudrait voir dans un petit time frame si on a la construction qui est en train de se mettre en place. Là, c'est assez sympathique sur ce que je vois déjà en 4 heures. A voir si ça se confirme. A voir si on a une vraie validation ou pas. Si on n'a pas des contre-signaux aussi. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais on a quand même du MNW. On avait également Illusion. Et là, pareil, ça continue de monter. C'est assez sympathique. A voir si ça se confirme. Mais pour le coup, on a quand même des crypto-monnaies qui sont quand même assez sympathiques. Il y en a d'autres pour le coup. Il y en a vraiment d'autres à aller chercher sur le marché. On dit si vous cherchez, si vous fouillez, il y en aura d'autres. Mais pour le coup, là, par exemple, si je prends l'exemple déjà de Illusion, de XRP et de MNW, on a déjà des patterns qui sont très sympathiques. Donc, affaire à suivre par rapport à cela. Mais ça va être potentiellement des très bonnes opportunités à choper actuellement sur le marché. Et ça peut être ces fameuses aiguilles d'un bot de foin. On s'abonne, on met un petit like, mettez de la force, posez des questions si vous avez besoin dans les commentaires. Et on se trouve la semaine prochaine à mardi prochain.